Je suis étudiant à Strasbourg, à Sciences Po Strasbourg, je vais passer en deuxième année. Je suis allé en Irak dix jours en avril avec le père Rodolphe Vigneron. L'histoire a commencé quand il est intervenu dans mon lycée il y a un an, un peu plus d'un an, et pour nous parler de ce qu'il faisait en Irak depuis 20 ans, à savoir rencontrer des chrétiens en Irak, au Liban, en Jordanie. À 21 ans, Grégoire apprend l'arabe et se rêve diplomate. J'étais là-bas que dix jours, donc je n'ai pas participé activement là-bas à une action concrète. J'étais surtout là pour moi, pour découvrir le pays, la situation, pour me rendre compte, ce qui est déjà bien avec mes propres yeux. Le père Rodolphe Vigneron se rend presque tous les deux ans auprès des chrétiens d'Irak. Mais depuis 2014, tout a changé. De voyage en voyage, j'ai vu la situation s'empirer jusqu'à arriver au drame d'aujourd'hui, où la désespérance des chrétiens est grande. Parce que ça fait maintenant deux ans qu'ils ont été chassés par Daesh et qu'ils vivent entassés au nord, dans le Kurdistan irakien. Au début, ils espéraient qu'au bout de quelques mois, ils pourraient retourner chez eux. Et voilà qu'au bout de deux ans, leur village, ni la ville de Mossoul, en tout cas au jour d'aujourd'hui, ne sont toujours pas encore libérés de Daesh. Et donc, ils ne savent plus quoi faire avec leur enfant. Où est-ce qu'on va construire notre avenir ? Attendre encore ? Mais est-ce que ça se rassure après ? Ou aller à l'étranger ? Mais dans quel pays ? C'est terrible de vivre des situations comme ça, de ne pas savoir de quoi sera fait le lendemain. Avec l'arrivée de Daesh, les chrétiens ont été mis face à un ultimatum. Se convertir, partir ou mourir. 130 000 d'entre eux ont été déplacés par la force. La situation est très critique pour ces gens, parce que là, dans le Kurdistan irakien tout au nord, d'abord, ils n'ont pas plus de maison, ils vivent dans des conditions humanitaires très délicates et difficiles. Ils n'ont pas de travail. Ils ne vivent que de l'aide des églises et des organismes humanitaires. Alors que leurs maisons ont été détruites, les réfugiés gardent toujours l'espoir d'un retour vers leur région natale. Ce n'est même plus être réfugié, c'est être réfugié dans son propre pays. Et là, on est à Belfort, c'est comme si je devais immigrer à Strasbourg parce que j'étais chassé à Belfort. Donc à Belfort, c'était un territoire ennemi et que 20 kilomètres plus loin, on pouvait vivre en paix. Mais il y a la souffrance morale et toutes les personnes déplacées souffrent. C'est vrai que j'ai encore du mal à me mettre un peu à leur place. Et pourtant, il y a une grande souffrance, mais ils vivent... Et ça, c'est une autre chose que j'ai remarqué. Ils vivent d'une manière pas détachée. Ils y sont chaque jour à son mot de petites souffrances quotidiennes, mais ils vivent de manière à ne pas que ce soit un poids constant sur leur vie. Ils essayent de continuer à vivre en se disant qu'on retournera à Karakosh, on retournera à Mossoul d'ici peut-être quelques années. Pour le père Rodolphe Vigneron, ces réfugiés sont forts de leur vie spirituelle. Moi, je suis en admiration, là-bas, en Irak, devant ces chrétiens qui vivent des situations terribles et qui m'impressionnent par rapport à la solidité de leur foi, à leur attachement, à leur conviction religieuse. Najib est prêtre dominicain en Irak. Il vient régulièrement en France pour plaider la cause de son pays. Il y a un plan qui veut que les chrétiens restent hors de chez eux pour les pousser hors des frontières. Or, la majeure partie des gens ont cette volonté de retourner chez eux. Mais ils ne peuvent pas le faire tout seuls, sans argent, ils n'ont pas de puissance, il faut assurer la paix, d'abord, et la sécurité dans la région avant qu'ils puissent rentrer en paix. Parce qu'ils risquent toujours leur vie s'ils rentrent et s'il n'y a pas une sécurité. Grégoire revient de son voyage avec un dur constat. Il va falloir 20 ans pour construire ce que deux ans de guerre ont détruit. Et ça, on s'en rend compte sur place. Démolir les uns les autres, c'est très facile, par les bombes nucléaires, par d'autres. Donc, aujourd'hui, il faut vraiment tendre la main les uns les autres, travailler ensemble et démolir tous les remparts qui séparent les ethnies, les êtres humains, les religions, pour pouvoir vraiment réussir à arriver, et c'est un rêve peut-être, un monde sans frontières. Nadjib retourne auprès des siens, convaincu que la paix est la seule issue possible. sur le vide Il y a d'autres konadir Déjà depuis qu'il y a une fin, il y a tuере Niel